Dans cette vidéo, on va voir comment écrire la configuration électronique d'un atome ou d'un ion en utilisant la configuration électronique des gaz nobles. Et on ne donnera d'exemples dans cette vidéo que pour des éléments du bloc S et du bloc P, puisque les configurations électroniques des éléments du bloc D et des lantanides sont un petit peu plus compliquées. On va commencer par rappeler ici, à partir du tableau périodique, quels sont les blocs S et les blocs P. Donc le bloc S, c'est celui qui correspond aux deux premières colonnes du tableau périodique, le bloc S, plus l'hélium. Le bloc P, c'est celui qui correspond aux six dernières colonnes du tableau périodique sans l'hélium. Donc là, on a le bloc P et on a ici le bloc D et là, les lantanides. Et la dernière colonne du tableau périodique, c'est celle qui correspond aux gaz nobles. Donc on les appelle les gaz nobles parce que ce sont des gaz d'éléments qui sont très peu réactifs, puisqu'en fait leur couche électronique est remplie. Et ils sont donc très très stables et interviennent dans très très peu de réactions. On peut mettre, voilà, les gaz nobles ici. Alors, quelle est la règle à suivre pour pouvoir écrire une configuration électronique d'un élément, d'un atome ou d'un ion, en utilisant celle d'un gaz noble ? Eh bien, pour cela, il faut regarder quel est le gaz noble qui précède l'atome ou l'ion dont on souhaite écrire la configuration électronique dans le tableau périodique. Ce gaz noble, on va le noter entre crochets, comme ceci. Ici, on va mettre le gaz noble qui précède l'élément sur lequel on est en train de travailler. Et puis, dans la suite, on va écrire la configuration électronique des autres électrons qu'on a dans notre atome ou dans notre ion. On va tout de suite voir un exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne. On va prendre, par exemple, le silicium, ici. Le silicium qui a comme numéro atomique 14. Donc, on a 14 protons dans le silicium. Et si on s'intéresse à l'atome neutre de silicium, cela signifie qu'on a 14 électrons dans l'atome de silicium. Le silicium, il est dans la troisième période. Ici, n égale 3. Donc, pour écrire sa configuration électronique, on sait déjà qu'on va remplir toutes les couches correspondant au niveau n égale 1 et n égale 2. Donc, tout d'abord, au niveau du bloc S ici, sur la première ligne, n égale 1, on va avoir l'orbitale 1S qu'on va remplir avec deux électrons. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va d'abord avoir l'orbitale du bloc S ici, donc 2S qu'on va remplir aussi avec deux électrons. Ensuite, on passe au niveau du bloc P avec les orbitales 2P qu'on remplit avec six électrons. Et on passe ensuite à la troisième ligne. La première orbitale ici qu'on va remplir, c'est la 3S qu'on va remplir avec deux électrons. Et ensuite, le silicium est dans la deuxième colonne du bloc P. On a donc les orbitales 3P qu'on va remplir avec deux électrons pour arriver au silicium. Et on vérifie qu'on a bien 14 électrons ici, 2 et 2, 4 et 6, 10 et de 12 et de 14. Donc là, on a bien la configuration électronique du silicium. Maintenant, on va appliquer cette règle ici pour voir si on intègre la configuration électronique du gaz noble qui précède, comment ça va simplifier cette écriture ici. On regarde le silicium et on voit que le gaz noble qui précède, c'est celui qui est situé sur la ligne du dessus, à la dernière colonne, c'est-à-dire en l'occurrence ici, le néon. Donc, pour écrire la configuration électronique qui fait intervenir un gaz noble, et bien on a entrecroché néon. Le néon, ça correspond à quels électrons ? Et bien ça correspond aux électrons des deux premières lignes, donc des niveaux n égale 1 et n égale 2. Ces niveaux ici, je vais mettre en vert. Ces électrons ici correspondent aux électrons du néon. Et il reste ensuite derrière ces électrons 3s2, 3p2, 3s2, 3p2. Donc ici, on a la configuration électronique du silicium qu'on a écrite en utilisant la configuration électronique du gaz noble qui précède, le néon. Donc ce qui est très intéressant avec cette écriture, c'est qu'on va pouvoir distinguer deux types d'électrons dans l'atome ou l'ion dont on est en train de parler. Ici, en l'occurrence pour le silicium, on a les électrons qui correspondent à la configuration électronique du néon, que j'ai mis en vert, qui correspondent à ce qu'on appelle les électrons de cœur. Et ici, je mets en bleu ces électrons-là qui ne font pas partie de la configuration électronique d'un gaz noble. Ce sont les électrons qu'on appelle les électrons de valence. Et ces électrons de valence, ce sont eux qui vont être à même d'intervenir dans les réactions chimiques, dans la formation de liaisons, ou qui vont pouvoir être perdus pour former par exemple un cation. Donc l'intérêt important de cette notation, c'est de pouvoir tout de suite visualiser quels sont les électrons de valence de l'atome ou de l'ion, et combien on a donc d'électrons qui vont pouvoir intervenir dans des réactions chimiques. On va faire un deuxième exemple, on va faire l'exemple du calcium. Le calcium, il est ici dans le tableau périodique, donc sur la quatrième ligne, correspondant donc à la couche n égale 4, et il a 20 électrons dans sa forme neutre, l'atome de calcium, puisqu'on a 20 protons, numéro atomique 20, donc 20 électrons pour avoir autant de charges positives que négatives. Donc le calcium, pour écrire sa configuration électronique avec le gaz noble, il suffit de regarder quel est le gaz noble qui précède, donc sur la ligne précédente, tout à droite dans cette colonne, il s'agit de l'argon, donc entre crochets en note AR pour argon, et ensuite on va écrire les électrons qui restent, qui ne font pas partie de la configuration électronique de l'argon, il s'agit de deux électrons qui correspondent à l'orbitale 4S, dans laquelle on a donc deux électrons. Donc la configuration électronique du calcium avec cette écriture, c'est argon 4S2. Donc ça nous permet tout de suite de voir qu'on a deux électrons de valence pour le calcium, ce qui signifie que si ce calcium perd deux électrons, et bien il aura une configuration électronique qui sera celle d'un gaz noble, donc une très grande stabilité. Et si le calcium perd deux électrons, et bien on a le cation Ca2+, qui a pour configuration électronique, tout simplement, la même que l'argon, avec donc toutes les sous-couches électroniques remplies, et donc une très grande stabilité. Donc tout l'intérêt de cette notation, c'est, déjà on le voit bien, c'est que c'est beaucoup plus rapide et facile d'écrire la configuration électronique, c'est beaucoup plus court, ça prend beaucoup moins de place, et puis on le fait beaucoup plus rapidement. Et également, un grand intérêt, c'est de voir tout de suite quels sont les électrons de valence qu'on a pour l'atome ou l'ion qu'on est en train d'étudier, et de voir si on peut par exemple facilement passer à un cation particulièrement stable, pour lequel la configuration électronique sera celle d'un gaz noble.